Et je me suis demandé comment, moi, maintenant, je pouvais agir en tant que maman dans l'éducation de ces garçons. Et quels étaient les messages que je devais leur transmettre et comment leur transmettre ces messages. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Eh bien, l'actualité brûlante qui nous a tous bouleversés. Nous allons évidemment évoquer le viol de cette jeune fille de 16 ans à Elat avec deux protagonistes ce matin. Il s'agit d'un éducateur que vous connaissez bien, Bernard Zanzouri, et d'une mère de famille révoltée qui a voulu, elle aussi, s'engager et faire quelque chose pour éviter, on va dire, que cette situation terrible, que ce fait affreux se reproduise. Il s'agit d'Amélie Ababou. Bonjour à tous les deux. Je crois que vous êtes là tous les deux. Bonjour, Bernard. Bonjour, Cathy. Et bonjour, Amélie. Salut, Cathy. Voilà. Alors, vous êtes ici parce que vous vous connaissez bien. Et je crois, Bernard, que c'est Amélie qui t'a sollicité pour réagir et faire quelque chose. Alors, exactement. Au début, ça partait d'une gentille question qu'Amélie m'a posée sur Internet en disant, tiens, j'avais envie de poser cette question à toi. Moi, j'ai relancé en disant, viens, ne fais pas ça sur un pied. Je propose d'offrir une conférence au public. Et Amélie a rebondi sur ça. Et depuis, c'est la déferlante. C'est la déferlante. Alors, une conférence qui va s'appeler Tu seras un mensch, mon fils. Ce sera lundi 24 août. Donc, demain, à quelle heure, Bernard ? Alors, c'est à 20h30. Voilà, c'est à 20h30. Et pour les gens de France, donc 19h30, on a déjà des inscrits de France. Et il faut savoir qu'on a déjà, combien on était Amélie ? 95 inscrits, déjà. Oui, c'est 95 inscrits. Et on le précidera tout à l'heure, à notre grande surprise, parce qu'on espérait que ça allait quand même bouger un peu les lignes, 5 hommes et 90 femmes inscrites. Alors, Amélie, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a fait que tu as eu vraiment envie de faire quelque chose ? D'abord, j'ai deux garçons. Et suite à ce triste événement, je me suis posé la question de savoir comment je devais commencer à leur en parler ou continuer à leur en parler, à leur parler du respect des femmes, à leur parler de ce qui va leur arriver quand ils vont grandir et de ce qu'ils vont devenir. Et du fait que peut-être qu'ils vont se retrouver dans des situations plus ou moins graves, mais des situations qui vont les pousser à cause de leurs copains ou à cause de la société dans laquelle ils vont être, à se comporter mal. Et je me suis demandé comment, moi, maintenant, je pouvais agir en tant que maman dans l'éducation de ces garçons et quels étaient les messages que je devais leur transmettre et comment leur transmettre ces messages, comment leur parler, parce qu'ils sont encore relativement jeunes. J'en ai un qui a bientôt 10 ans et un qui a déjà presque 14 ans. Donc, c'est le moment d'ouvrir les conversations et c'est le moment de discuter. Et donc, j'avais besoin d'outils. J'avais besoin d'outils, d'éducation, parce que j'ai eu peur, très peur, que ce soit bientôt à cause de mon fils qu'il se passe des choses très, très graves. Et je ne veux pas, je ne veux en aucun cas arriver à ça. Et donc, je me suis tournée vers Bernard, qui, pour moi, est le professionnel le plus adapté pour m'aider à répondre à ces questions. Et donc, j'ai posé ouvertement cette question sur Facebook parce que je me suis bien doutée que je n'étais pas la seule à me poser cette question. Et que donc, voilà. D'ailleurs, il y en a un qui est derrière moi. Hop ! Et on le voit passer. Alors, justement, vous avez choisi de parler de ces questions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on est une maman de deux garçons, sauf catastrophe, on n'aborde pas ces sujets ? On les aborde, mais peut-être pas en imaginant ce qui est arrivé à Elat. C'est-à-dire, oui, on parle de sujets de sexualité, on parle de sujets de respect de la femme, on parle de sujets, on essaye de donner des exemples, on essaye d'être un exemple. Mais quand on voit ce qui est arrivé, on ne peut pas s'imaginer une seule seconde qu'on ne va pas en parler, qu'on ne va pas expliquer à son enfant qu'on peut arriver à des situations tellement catastrophiques que l'homme, finalement, malheureusement, en est capable et qu'il va falloir lui donner tous les outils qu'il faut et peut-être le conforter, le réconforter et aussi peut-être le mettre en garde. Et a priori, pour l'instant, je ne sais pas comment faire et j'ai besoin que Bernard, en l'occurrence, puisse nous aider. Il est là, on va lui donner la parole. Alors, Bernard, tu seras un mensch, mon fils, ça veut dire quoi ? Alors, c'était d'abord une volonté de ne pas se concentrer simplement sur le viol à Eilat et ne pas faire tout l'événement et la conférence autour de cette affaire. Mais beaucoup plus, comment faire d'abord pour garantir que notre enfant, lui, ne se retrouve pas un jour par nuit dans la file des 30 violeurs, qu'on ne le retrouve pas et qu'on n'apprenne pas par un coup de téléphone d'apolisse que notre enfant est un jour agrandi et puis il s'est retrouvé dans une bande qu'il ne savait pas, qu'il ne pensait pas, qu'il pensait qu'on allait rigoler. Donc, on m'a donné les outils pour éviter d'être confronté un jour à une situation de ce genre. Et puis, les questions des internautes qu'on a sollicitées, puisque dans le Google Form, on a demandé quelles sont vos questions. Parmi les questions, c'était éviter que mon fils, comment j'évite que mon fils soit, oui, un jour un bourreau, mais aussi comment éviter qu'il soit une victime, à quel âge je peux parler, de quelle façon je peux parler de ça, sans l'effrayer non plus, mais en prévenant. Comment, en fait, je le protège tout en lui faisant confiance ? C'est un peu des grosses questions qu'on a des internautes et auxquelles on va essayer de répondre demain. Est-ce que c'est la première fois qu'un événement pareil arrive en Israël ? Je sais que vous êtes là depuis très longtemps. Est-ce que vous vous rappelez des événements, des faits divers ? Enfin, j'ai du mal à appeler ça un fait divers, mais est-ce que vous avez déjà été choquée autant que ça depuis votre arrivée en Israël ? Moi, personnellement, non. Bien que l'année dernière, l'été dernier, on a eu aussi un événement très grave avec des jeunes israéliens qui étaient à Chypre et qui avaient aussi commis un viol. Mais ça ne m'avait pas, à ce point-là, choquée, bien que c'était extrêmement grave aussi. Apparemment, c'était un viol présumé parce qu'il y a eu toute une histoire autour de ça, que la fille, en fait, s'est rétractée. On ne sait pas exactement... Bref, en tout cas, c'est vrai que ça avait défrayé la chronique et affolé beaucoup d'Israéliens. Mais il n'empêche que par rapport à cette affaire, Cathy, l'ambiance, c'était de toute façon, on descend avec des copains et on va essayer de se faire un maximum de filles et en groupe et on va prendre des films. Et après, la discussion que la police doit même éclaircir qu'il y a une affaire comme ça, est-ce qu'elle était consentante, est-ce qu'elle n'était pas consentante ? Mais finalement, même cette histoire, cette espèce de mentalité, on descend, on fait ça en groupe, on filme, on rigole, etc., il faut en parler parce que si on n'en parle pas, alors on banalise un peu. Si on ne réagit pas, on banalise et si on banalise, alors on se met en danger vraiment. J'aimerais alerter un peu l'opinion, d'ailleurs, on va profiter de cette émission pour le faire, Cathy, sur le fait que, et je l'ai précisé au début, mais pour moi, ça me dérange vraiment, sur le fait qu'il y a 5 hommes inscrits sur 95 inscrits actuellement. Ça ne vous concerne pas ? Ce n'est pas un problème d'hommes aussi ? C'est un problème de maman ou de femme qui veut protéger ses enfants ? Vous êtes au-dessus de tout ça ? Vous n'êtes pas concerné ? Inscrivez-vous, les gars, parce que ça nous concerne, peut-être même en premier lieu, les viols de femmes qui se sont mis à 30 pour essayer de violer un garçon dans les toilettes, il n'y en a pas. Vous pouvez regarder dans les monts de cerfs. On est concerné en premier lieu, on a intérêt à s'armer, on a intérêt à s'outiller, parce que demain, sinon, on va se retrouver avec de grosses, grosses interrogations et on sera complètement dépourvus. Alors juste, l'occasion m'est donnée de préciser qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement les francophones que vous représentez, mais aussi la société israélienne dans son ensemble qui se mobilise pour s'insurger contre ce qui s'est passé, puisqu'il y aura à midi, midi et demi, un arrêt de travail pendant 10 minutes pour soutenir, dans certaines grosses sociétés israéliennes, pour soutenir la victime, cette jeune fille de 16 ans. En tout cas, bravo pour votre initiative. Amélie, bravo. Bernard, on vous souhaite bonne chance. On espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'inscrits. Ça donnera peut-être lieu à des séances de prévention. Bernard ? Oui, c'est évident qu'en une heure de temps et avec un petit débat derrière, on ne va pas couvrir tous les sujets, on ne va pas pouvoir donner non plus tous les outils. On en parlait d'ailleurs avec Amélie. Ça va peut-être être l'occasion, oui, d'initier des ateliers, des groupes de parole et pour vraiment essayer de trouver dans ces sujets-là un équilibre, avoir les outils qu'il faut, mais surtout avoir les personnes avec qui en discuter. Et je pense que c'est ressorti très, très clairement des discussions Internet. Est-ce la société qui nous influence ? Est-ce que c'est nous qui avons mal éduqué, etc. ? Tout ça, ça va être traité et effectivement, ça va devoir se conjuguer probablement en atelier après. Vous allez aussi, j'imagine, aborder les sujets comme la pornographie sur les téléphones portables. Il paraît que c'est un fléau qui touche les plus jeunes en Israël aussi aujourd'hui. Ça banalise. Ça banalise énormément. Parce que plus il y a de contact avec ce genre de choses, plus tu as l'impression que c'est normal. Et bien, c'est tout le monde. Ah, c'est de la rigolade. Puis ça ne s'appelle pas vraiment un viol. Et puis, je mets un peu de drogue dans la sangria avant une boue ou bien je bois de l'alcool. Et bon, on est en train de rigoler. Et en fait, il n'y a rien de drôle dans tout ça. Et donc, oui, on va toucher à ces sujets. On va préciser et on va donner des outils préventifs aussi. OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Amélie, bravo pour l'initiative encore une fois. Bernard, bonne chance pour la conférence. Donc, je rappelle, lundi 24 août, tu seras un mensch, mon fils. Voilà, c'est Bernard Zanzori, éducateur, qui donnera la conférence. Vous êtes tous invités. Il y a un lien à cliquer, cliquable, voilà, sur la vidéo pour vous inscrire. Merci à tous les deux et à très, très bientôt. Merci, Cathy. Ciao. À bientôt, à demain, tout le monde. Au revoir. Merci, Cathy.